Je me revois de retour, j'avoue qu'aujourd'hui ça gicle. Une petite vidéo très courte pour vous dire. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je vous ai déjà parlé de problèmes de dos. Parce que tout simplement j'ai des problèmes de dos, j'ai mal au dos. Et j'avoue que je vous ai parlé d'accessoires pour soulager vos problèmes de dos. Je vous ai parlé d'exercices pour soulager vos problèmes de dos. Je vous ai aussi parlé d'alimentation, je vous ai parlé de pas mal de choses. Et aujourd'hui je suis venue pour vous dire que, alors, j'ai toujours des problèmes de dos, j'ai toujours mal au dos. Je vous le disais lors de mes précédentes vidéos. Mais le fait est, c'est que j'arrive quelque part à maîtriser la douleur. Pour voir, entre guillemets, faire ce que je suis en train de faire là maintenant. En faisant des exercices. Et là je suis en train de, et là j'avais complètement oublié. Je suis partie faire quelque chose et je me suis dit, ouais il faut faire la vidéo, il faut le dire. C'est vrai que quand vous avez mal au dos, vous allez voir un kiné, c'est vrai qu'ils sont toujours en train, l'idée de faire des séances de kinésithérapie, c'est de vous muscler, les muscles du dos. Et de quelque part avoir une ceinture lombaire, faire des exercices pour vous permettre d'acquérir une ceinture lombaire naturelle. Alors, par rapport à ça, j'avoue qu'il y a quelques mois de ça, j'ai fait le choix de me consacrer réellement sur l'exercice, d'en faire de manière régulière pour pouvoir effectivement avoir cette ceinture lombaire. D'où l'histoire de ma perte de poids et que je vous parlais lors de ma dernière vidéo sur ma perte de poids, je vous parlais de mes abdominaux. Effectivement, la dernière phase maintenant que j'essaie d'atteindre, c'est d'avoir de vrais abdominaux. Et je dois admettre que là, je suis en train de faire cette vidéo. J'avoue que là, les abdominaux au niveau du ventre, ils sont, voilà, les abdominaux, ouais, les abdominaux sont sur le ventre. Bref, tout ça pour vous dire, c'est vrai que là, mes abdominaux sont bien et bien formés et j'avoue que mon ventre est de plus en plus plat. Et c'est vrai que je suis obligée de le dire, vu que le fait, vu le fait que les muscles de mon dos sont bien développés maintenant, j'avoue que je suis obligée de dire qu'en termes de maintien, j'ai un maintien et une semi-ceinture lombaire qui fait que la douleur, une douleur qui auparavant était intense parce que j'avais tout simplement mes groupes musculaires étaient flagada, 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 si vous voyez ce que je veux dire, j'avoue que une douleur intense se transforme en une douleur sourde. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est que, en ce qui me concerne, alors ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience personnelle, encore une fois, voilà, moi je vous parle du mal de dos par rapport à ma vision et de ce que j'ai vécu depuis, je dirais, maintenant plus de trois ans. C'est que, ce que je suis obligée de dire, c'est que, par rapport à ce que je disais, c'est à une douleur qui était réellement, quand je parle de mal de dos, je parle réellement d'une douleur intense, forte, au point que la douleur, vous ne pouvez plus penser tellement vous avez mal, c'est réellement ce genre de mal de dos que je suis en train d'adresser. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, ça fait quasiment, maintenant, deux ans et demi que je me fais, petit à petit, je fais mes exercices de manière outinière. C'est vrai que j'ai eu des séances de kiné en bassin que je n'ai plus. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, j'ai réussi à muscler ces groupes musculaires, et c'est vrai que, par rapport à une douleur forte, ces groupes musculaires font que, quelque part, c'est comme si, si je devais le comparer, c'est comme si j'étais plâtrée au niveau du bas de mon dos, c'est comme si j'avais un pansement, ce qui fait que, quand la douleur arrive, ce n'est pas qu'elle ne vient plus, ou qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle est bien là, mais, quelque part, elle est compressée par ces groupes musculaires, et, entre guillemets, ça m'aide à faire juste un petit peu plus, un petit peu plus que ce que j'avais l'habitude de pouvoir faire auparavant, et, entre guillemets, ça m'aide, très honnêtement, de vivre un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux, mais, et c'est ce tout petit peu mieux qui me permet d'être présente, maintenant, sur l'ensemble des réseaux sociaux, et avoir cette chaîne YouTube. Voilà, donc, c'était une vidéo encore très courte, juste pour dire que, oui, quand on a mal au dos, il était important de, en ce qui me concerne, ce que j'ai réalisé, il était important que je maigrisse, parce que, je ne pouvais pas rester dans l'état où j'étais, on va dire ça comme ça, clairement, j'avais un gros ventre, c'est le cas de le dire, j'avais du poids à perdre, pour la petite, pour rappel, j'en ai perdu vent, et, et, clairement, l'important, c'est vraiment de muscler, muscler le dos, et muscler, muscler, essayer de développer les abdos, alors, le plus que vous pouvez faire, mais, le plus que vous pouvez faire, à partir du moment, ce que je constate, c'est qu'à partir du moment, qu'au niveau de votre ventre, vous commencez à avoir, un petit peu, une forme de rigidité, clairement, moi, ce que je constate, c'est que, ça me permet de vivre mieux la douleur. Ben voilà, c'était tout pour moi, une courte vidéo, pour vous parler de mon dos, et, voilà, et des exercices, et, en gros, c'est dommage que j'ai dû commencer, sérieusement, sérieusement, à faire des exercices, parce que, réellement, j'avais un vrai problème de dos, j'aurais dû faire quelque chose, ça, bien auparavant, et je me dis que, peut-être, tous ces petits, tous les problèmes que j'ai vécu, ça aurait été, peut-être, un petit peu moins, c'est ce que j'ai tendance à penser. En attendant, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et, c'est clair, ça ne sera pas avec celui-là, je suis sûre, ça ne sera pas avec celui-là, voilà, et, ben, prenez soin de vous, hein, allez, à la prochaine.